... Bienvenue à tous, il y a eu conseil des ministres extraordinaires hier. Deux points étaient à l'ordre du jour, à savoir le jugement de Mme Gbagbo en Côte d'Ivoire et la grâce collective à 3000 détenus, auteurs d'infractions de droits communs. Le point avec Jérôme Koufiaboulé. Deux conseils des ministres en l'espace de 72 heures cette semaine. Le tout dernier se veut un conseil extraordinaire, mais cela ne change rien aux principes visant à prendre des décisions relatives à la marche de l'État. L'une des mesures prises au cours de la réunion tenue ce vendredi 20 septembre 2013 concerne le procès de Mme Gbagbo. Le conseil a fait état des démarches du gouvernement en vue du jugement de l'épouse de l'ex-président Laurent Gbagbo par les juridictions ivoiriennes. Sur la demande de transferment de Mme Simone Gbagbo à la haie, formulée par la Cour pénale internationale, le conseil a décidé de présenter une requête en irrécivabilité et de sursoir à exécuter le mandat d'arrêt émis par la CPI le 29 février 2012. Cette décision du conseil vise à faire juger Mme Gbagbo en Côte d'Ivoire par les juridictions ivoiriennes qui sont aujourd'hui réhabilitées et à même de lui faire un procès juste et équitable garantissant les droits de la défense. Le gouvernement déposera incessamment sa requête au greffe de la Cour pénale internationale. En outre, il y a eu la décision prise par le conseil pour accorder une grâce collective à 3000 détenus, auteurs de certaines infractions de droits communs. A l'instar d'autres mesures déjà prises, cette décision pour le gouvernement va contribuer à l'apaisement en Côte d'Ivoire. Le cadre permanent de dialogue CPD s'est réuni hier à la primature. C'est une rencontre qui s'inscrit dans le cadre des réunions du gouvernement avec l'opposition. Une grande réunion du CPD est prévue au mois d'octobre prochain. La septième réunion du Forum des administrations fiscales ouest-africaines s'est tenue à Ouagadougou la semaine dernière sur le thème « L'échange des informations à des fins fiscales ». La réunion du Forum s'est tenue dans un contexte de crise économique mondiale dont les effets impactent négativement les rendements des entreprises et par ricochet les performances des administrations fiscales. Une enveloppe budgétaire de plus de 117 milliards est allouée à la Côte d'Ivoire par la France pour la réalisation des conventions d'affectation dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de la formation, de l'emploi et de la biodiversité. Le point avec Chantal Akandan. Plus de 117 milliards de francs CFA, c'est la somme qui est consacrée à la réalisation de projets du Plan national de développement dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de la formation, de l'emploi et de la biodiversité. La signature de ces conventions s'inscrit dans la droite ligne du contrat de désendettement et de développement, C2D, qui doit être exécuté entre 2013 et 2015. Ce contrat se présente comme un outil de coopération entre l'État français et l'État ivoirien. Cette coopération est saluée par le gouvernement ivoirien. Pour la signature de ces cinq conventions d'affectation, le ministère de l'économie représentait la partie ivoirienne et l'État français était représenté par l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire et l'Agence française de développement. C'est le fruit d'un long travail qui n'est pas fini. Il va y avoir de nouvelles signatures très certainement dans les prochains mois, de sorte que tout ce programme qui est véritablement la colonne vertébrale de nos opérations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France puisse se mettre en place. Et ceci évidemment au bénéfice des populations, au bénéfice de la reprise en Côte d'Ivoire par le biais de l'investissement public et aussi pour faire en sorte que tout ceci se colle avec l'émergence de la Côte d'Ivoire et le plan de développement dans lequel ces investissements publics s'inscrivent. Au terme des projets, des résultats sont attendus par les parties concernées pour l'amélioration, le renforcement et le relancement des secteurs retenus que sont l'éducation, la formation, l'emploi, la santé, l'environnement et les forêts. Et en image, les premiers pèlerins musulmans de Côte d'Ivoire ont décollé hier aux environs de 11h pour l'Arabie saoudite. Ces premiers futurs pèlerins font partie de 4510 candidats qui iront accomplir cette année le cinquième pilier de l'islam sur la terre sainte de la Mecque. Et c'est la fin de ce flash. Prochain rendez-vous de l'information 13h. Merci de votre fidélité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !